Jean-Baptiste Natama veut un Burkina nouveau. Et pour cette campagne présidentielle, l'ancien directeur du cabinet de la présidente de l'Union africaine a choisi la ville de Pau, bastion de la révolution d'août 83 pour la conquête de l'électorat. Natama à Kossiam, c'est la traque contre le népotisme, la corruption et la lutte contre la pauvreté. Quand nous allons prendre le pouvoir, finis les attentes dans les urgences médicales, parce qu'on attend que vous payez un médicament. Le traitement, pour nous, doit être assuré automatiquement et systématiquement. Parce que pour nous, l'urgence doit prendre le pas sur l'argent. Camarades, pour en revenir à l'éducation, nous avons encore des enfants au Burkina Faso ici, qui vont à l'école sous des paillotes. Cela n'est pas normal. Et en un an de gouvernement, nous allons mettre fin à cela. Ce candidat, soutenu par un groupe de partis politiques et d'organisation de la société civile, prône le changement, la rupture d'avec les pratiques comme la malgouvernance et pour la construction d'un Burkina nouveau. En somme, l'écriture de nouvelles pages de l'histoire du pays des hommes intègres. Il est le seul qui connaît ce pays dans cette réforme. Il connaît les battements silencieux de nos cœurs. Parce qu'il a sillonné ce pays profond. Il a animé des conférences régionales. Le rapport du Mayotte est un condensé de 566 pages, minutieusement écrites, dans lesquelles on décrit la gouvernance politique, économique, sociale et des entreprises de notre pays en en démontrant les limites, les insuffisances, avec des propositions et des recommandations fortes, soutenues et pertinentes en vœux de redresser définitivement notre pays pour le repositionner dans le cancer des nations. Candidat indépendant, son programme de société s'inscrit dans la lutte contre le chômage, une agriculture plus développée pour une autosuffisance alimentaire. Pour cette campagne présidentielle, l'État a mis à la disposition de chacun des 14 candidats 25 millions de francs CFA. Il est le seul à l'avoir refusé et souhaite qu'elle soit investie dans des infrastructures sanitaires et éducatives au profit des populations.